Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Fouad Douéry, ministre de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement du Maroc. Monsieur Douéry, bonjour. Bonjour. Comment voyez-vous le rôle du Maroc dans le secteur énergétique vis-à-vis des économies subsahariennes ? Est-ce que ça doit être un rôle justement de formateur ou est-ce que c'est un rôle d'investisseur ? Il y a aussi des investissements très importants qui ont été faits dans les économies subsahariennes par le Maroc. Comment dessinez-vous cette collaboration entre le Maroc et les économies subsahariennes, particulièrement dans le domaine de l'énergie ? Je crois qu'au niveau de l'État et des opérateurs publics, le rôle de formateur et d'accompagnateur sera un rôle majeur. Maintenant les opérateurs privés, eux, souhaitent s'engager davantage en réalisant des travaux mais également en investissant, notamment dans l'aspect industriel. Je crois qu'il y a toute la communauté, l'UMOA, qui est un marché, un vrai marché de taille importante, en fort développement et qui a des besoins importants en énergie, en électrification, mais également dans les énergies renouvelables. Et donc c'est des marchés potentiels de très grande ampleur et très pérennes. Nous avons du travail pour 50 ans. Parlons maintenant du territoire marocain en lui-même. On sait que le Maroc importe une large partie de son électricité aujourd'hui, mais s'est lancé dans une grande campagne de construction de centrales. Je pense notamment à la centrale de Ouarzazade qui a entamé sa deuxième phase il y a peu. Alors, estimez-vous, attendez-vous une autosuffisance énergétique du Maroc et à quelle échéance ? Les besoins en énergie d'un pays en développement comme le Maroc progressent rapidement, plus vite que le PIB, parce qu'il y a en même temps à faire face à la croissance, mais en même temps à faire face au développement des besoins des citoyens qui consomment de plus en plus. L'indépendance énergétique, je pense, c'est un concept à long terme. Vous savez, même si on trace des stratégies, la stratégie est à l'horizon 2030, mais je ne pense pas qu'on sera à l'indépendance énergétique à ce moment-là. Par contre, être importateur et exportateur, oui, nous comptons donc développer l'énergie renouvelable pour diminuer notre dépendance énergétique, mais nous avons également des perspectives d'exporter l'électricité verte, notamment vers les pays européens, où, comme vous le savez, les directives européennes incitent les pays européens à avoir un minimum de consommation d'électricité verte. Et donc, dans ce cadre, il y a un marché qui est ouvert pour nous. Voilà, donc je pense qu'à l'horizon 2020, pratiquement 25% de notre consommation et 40% de notre puissance installée sera en énergie renouvelable. Par contre, nous pensons que, par mesure, l'optimum économique, l'optimum de sécurité d'alimentation et l'optimum technique pour faire face aux intermittences des énergies renouvelables reposent sur un mix énergétique diversifié, une large part des énergies renouvelables, mais également des énergies plus classiques, telles que le recours au gaz et au charbon. Alors justement, vous parlez du mix énergétique. On sait aujourd'hui que les cartes sont en train d'être largement rebattues pour ce qui est des énergies fossiles. Pour prendre deux exemples, il y a les énormes découvertes gazières en Afrique de l'Est et aussi l'exploitation massive du gaz de schiste aux États-Unis. Les États-Unis qui s'apprêtent à devenir exportateurs nets d'énergies fossiles, ce qui ne s'est absolument jamais vu, est-ce que ces récentes découvertes qui remettent en cause le prix des énergies fossiles ne risquent pas, dans le même temps, de remettre en cause la stratégie d'énergie renouvelable, d'énergie verte qui est suivie par le Maroc ? C'est vrai que les questions se posent. Les changements majeurs sont en train d'intervenir par le marché, notamment ce qu'on appelle les énergies non conventionnelles ou les gaz non conventionnels, enfin les hydrocarbures non conventionnels, gaz et pétrole. C'est de nature à changer, notamment les prix. Mais comme je vous l'ai dit, notre stratégie repose sur un mix diversifié. Donc nous ne mettrons pas tous nos œufs dans le même panier. C'est ça en gros la stratégie nationale. C'est-à-dire que nous allons continuer à développer, à accroître la part des énergies renouvelables. Vous savez que les prix des cellules photovoltaïques, par exemple, ont pratiquement divisé par deux en trois ans. Et le prix va continuer à baisser. Donc d'un côté, nous avons un marché volatile, avec des évolutions non déterminées à l'avance. Et de l'autre côté, nous avons un marché où potentiellement, on sait que nous allons améliorer et baisser le prix. Donc le pari sur les énergies renouvelables, à long terme, est un pari gagnant. Le Maroc détient d'énormes quantités de schistes bitumineux. Et schistes bitumineux, c'est justement un pétrole non conventionnel, présent dans la roche. Le Maroc, on aurait les sixièmes réserves au monde. Mais c'est une ressource très complexe à extraire, très complexe à utiliser. Et sans doute, très coûteuse d'un point de vue environnemental. Est-ce que, d'après vous, le Maroc serait prêt à utiliser cette énergie ? La question pour nous aujourd'hui est, y a-t-il des méthodes industrielles qui protègent l'environnement en même temps pour exploiter ces schistes bitumineux ? Nous avons, dans le cadre d'accords avec plusieurs compagnies internationales, décidé de faire des pilotes. Il y en a certains qui sont aujourd'hui en opération pour tester des procédés industriels d'exploitation de ces schistes bitumineux. Donc, si nous trouvons un procédé industriel efficace et éco-responsable, nous l'exploiterons évidemment. En même temps, nous avons entamé, et c'est un sujet différent, des travaux préliminaires de recherche pour les gaz de schiste. Nous avons commencé de manière exploratoire, en partenariat avec des entreprises privées, pour rechercher les potentialités de notre pays en matière de gaz de schiste. Et en même temps, nous continuons une veille technologique sur l'aspect environnemental de l'exploitation du gaz de schiste. Monsieur le ministre, merci. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci.